Cette langue étrange, c'est du perse. Farzane est iranienne, elle a fui son pays l'été dernier. Cette jeune femme y était en danger pour avoir voulu se convertir au christianisme. Mais une fois sa demande d'asile déposée, elle n'a pas obtenu de place en foyer. Elle a dû vivre dans la rue. Si aujourd'hui Farzane a retrouvé le sourire, c'est grâce à Anne et son mari. Déjà bénévole dans une autre association, Anne avait côtoyé des migrants. Elle n'avait pas supporté de les voir dormir dans la rue. Sa jeune pensionnaire est la troisième personne qu'elle accueille depuis qu'elle s'est engagée dans le réseau Welcome, qui assure dans des familles un hébergement provisoire et gratuit aux demandeurs d'asile. Une expérience enrichissante. Beaucoup d'échanges, des belles rencontres, puisque nous sommes un réseau de familles. Il y a la rencontre avec les personnes que nous accueillons, qui nous ouvrent sur le monde, bien sûr, puisque nous avons des gens de partout dans le monde, en particulier d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient. Et d'autres rencontres aussi avec les autres familles qui accueillent. Pour moi, c'est une grande ouverture. Après six semaines passées chez Anne, Farzane va partir dans une autre famille, c'est la règle. Mais les deux femmes resteront en contact.